et célébration du championnat 2023 pour les Alouettes. C'est plutôt réussi, c'est même un feu d'artifice, particulièrement en première demi, où Cody Fajardo a fait aller ses jambes. Ici, il marque lui-même un toucher et a réussi de longues passes des bombes. La défense a fait ce qu'elle est capable de faire, c'est-à-dire des interceptions. Ici, retour de Tyrese Beverett pour un toucher. Et les Alouettes n'ont jamais regardé en arrière. Imaginez, c'était 30 à 1 à la demi. Ça s'est terminé 47-21. Ottawa est revenu un peu en début de deuxième demi, mais jamais assez. Que dire du match de Tyson-Philpott? Probablement l'élément le plus fiable en attaque pour les Alouettes, Philpott, qui a eu 127 verges de gains, 139 pour Kayon-Julian Grant. Bref, une soirée couronnée de succès. Pour nos Alouettes, 11 victoires de suite. Ils sont 3-0 cette année. Et un de nos téléspectateurs, André, il n'arrête pas de m'écrire en me disant qu'il prévoit une saison parfaite pour nos Alouettes. En tout cas, il reste encore les 5-6e de la saison, mais c'est plutôt bien parti. Au hockey, ça se poursuit ce soir en finale de la Coupe cette année. Neapoli.